Servir la grande cause de l'évangélisation. Imaginez le jardin idyllique d'Éden. Pas de circulation, ni de pollution, ni de bruit, ni de stress, pas de péché avec ses conséquences. Quel commencement pour l'espèce humaine. Comme Dieu l'avait dit de toute la création, c'était bon. Tout était bon, y compris l'acte par lequel Dieu couronna sa création, Adam et Ève. La grande calamité, mais le premier Adam a chuté. Main dans la main, le premier couple s'est jeté dans le piège de Satan, gâchant ainsi leur bonheur, ce fut la fin du jardin d'Éden. Un ange, avec une épée flamboyant, en garderait désormais la porte. L'homme en était expulsé. De nos jours, le mot Éden est employé pour décrire une beauté inimaginable. Avant l'expulsion du premier couple, Éden fut le théâtre d'une scène des plus étonnantes et des plus émouvantes qui soit, une scène qui se répète encore et encore tout au long des Écritures. Dieu va en Éden pour rendre visite à ses enfants, mais il n'était pas là quand il l'entendit rapprocher, ils se cachèrent. Dieu les attendit au lieu du rendez-vous, les chercha du regard, puis finit par les appeler, Adam, où es-tu ? Dieu venait de perdre sa créature. C'est un peu comme s'il s'écriait, Adam, comment pourrais-je t'abandonner ? Nous voyons là la profonde souffrance de Dieu face à une grande calamité. Dès lors, plus rien n'a jamais été comme avant. La grande cause, en dépit de la chute, nous voyons l'amour passionné de Dieu se manifester envers l'homme déchu tout au long de l'Écriture. C'est la grande cause de Dieu, la compagnie divine pour le retour de la race d'Adam. Il n'a jamais cessé d'aimer les perdus. Même lorsqu'il a dû juger tout ce qui vivait sur la terre, il a trouvé une exception en la personne de Noé. Dieu a ainsi rétabli le contact avec les hommes par Noé le juste et ses fils. Plus tard, il a parfois été à deux doigts de condamner Israël. Mais Moïse plaida sa cause, pardonne maintenant leur péché. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit, Exode 32. 32. Si Dieu a fini par envoyer son peuple en captivité parmi les païens, il n'en espérait pas moins qu'à tout moment, ses enfants se prosterneraient et invoqueraient sa miséricorde et son pardon. Dieu n'aime pas punir son peuple. Il est lent à la colère. Sa miséricorde éclaire tous ses rapports avec les humains. Il n'est pas un Dieu de vengeance mais un Dieu de miséricorde et de réconciliation. La grande cause divine consiste à chercher inlassablement à faire triompher la solution à la grande calamité. La grandeur du calvaire. Dans la plénitude des temps, Dieu a mis en œuvre le projet qu'il avait conçu bien avant la fondation du monde. Ce projet consistait en une solution stupéfiante et radicale qui ne pouvait échouer. Il s'agissait du don de la vie du Fils unique de Dieu en sacrifice pour tous les péchés de l'espèce humaine. Dieu lui-même, sous la forme d'un homme, consentirait au sacrifice le plus inconcevable qui n'ait jamais été offert sur un autel. Ce fut un sacrifice divin et une agonie divine, naturellement, celle de Christ sur la croix. C'est en cela que réside la grandeur du calvaire. Le calvaire est la pièce maîtresse de la grande cause divine. Le calvaire est le chemin que Dieu a choisi pour venir jusqu'à nous. Le calvaire déclare divinement à Satan qu'il y aura toujours une ville de refuge où le coupable pourra trouver miséricorde. Le calvaire est la porte de cette ville. Passer par le calvaire ne masque pas nos péchés, mais nous en purifie. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige Esaïe 1.18. La grande mission, avant son retour dans la gloire, notre Seigneur a mis en place une stratégie pour atteindre les perdus avec le message du calvaire. Nous appelons parfois ce projet, la grande mission, c'est un mandat pour la plus noble et la plus grande cause que l'on ait jamais défendu, celle de l'évangélisation. Au premier coup d'œil, cela semble tout à fait inadapté à la réalité. La grande mission n'en est pas moins le projet divin par lequel chaque croyant naît de nouveau devient partie intégrante du grand réseau de communication divin. Puisque Christ est mort pour tous, Dieu veut que tous entendent la nouvelle du calvaire. C'est pourquoi chaque croyant doit être un instrument en vue du salut des perdus, un soldat dans l'armée rédemptrice de Dieu. Tous les croyants sont appelés par Dieu à transmettre la bonne nouvelle du calvaire et du tombeau vide à tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, et toutes les langues. Nous sommes tous mandatés, missionnaires. Nul besoin de craindre d'être dépassés par l'ampleur de la tâche. Dieu sait que nous n'en sommes pas capables par nous-mêmes. C'est pour cela que Jésus a dit, alors qu'il était sur le point de quitter cette terre, que, dès qu'il arriverait là-haut, aux côtés de son Père Céleste, il nous enverrait le don du Saint-Esprit qui nous qualifierait pour notre mission Jean 16.7. Il nous rend capables d'obéir au grand ordre de mission afin que nous fassions notre part en vue d'annoncer la calvaire au monde. Quand nous obéissons, nous découvrons la joie de participer à cette grande cause divine consistant à trouver les perdus et à les amener à tourner les regards vers le calvaire. Une grande obligation, prendre part à la réalisation de ce grand ordre de mission ne se résume pas seulement à un acte d'obéissance au projet de Dieu. C'est aussi être animé par un souci de justice. Comment pourrions-nous jouir de la joie du salut et de ses bienfaits sans nous préoccuper des millions qui n'en savent rien ? L'Écriture parle à plusieurs occasions de la consolation et de la guérison qui viennent par la connaissance de Dieu. Le psalmiste exprime l'espérance de voir toutes les nations guéries afin qu'elles placent leur confiance dans le Tout-Puissant psaume 67.2 à 3. Les peuples de toutes les nations doivent avoir l'occasion de connaître l'amour de Dieu et ses promesses. Il y a dans le monde entier une grande armée de soldats en service commandé qui semblent ne jamais s'arrêter en chemin. Il se considère comme appelé à répandre la connaissance de son nom parmi tous les peuples. Naguzi, un étudiant d'une école biblique en Éthiopie, revenait d'une campagne d'évangélisation à la fin du premier semestre de cours. Naguzi voyageait pour se rendre à un autre village où il devait prêcher quand il fut surpris par la pluie. Il fait donc ce que font tous les Éthiopiens, il s'arrêta chez Quequin pour demander asile. Un groupe se trouvait là réuni, qui le reçut cordialement. En parlant avec les uns et les autres, il remarqua un homme assis dans un coin qui ne parlait avec personne. La pluie persista longtemps, et Naguzi demanda s'il pouvait dire quelques mots au groupe. Ils acquiescèrent, et il leur prêcha donc l'évangile. Il pria ensuite, le Saint-Esprit tomba sur lui, et il se mit à parler en d'autres langues. L'homme qui était dans un coin bondit alors sur ses pieds et leva ses mains vers le ciel. Il dit alors à Naguzi, comment avez-vous appris ma langue ? « Je ne l'ai pas appris, » répliqua Naguzi, « mais c'est l'Esprit du Seigneur qui a parlé à travers moi. Tu m'as dit, dans ma langue, de me tenir debout, ce que je ne pouvais plus faire car ma jambe était paralysée. Regardez comment je me tiens debout à présent. Il est certain que les chargés de missions envoyées par Dieu seront remplis de courage, d'audace et de puissance. Puissions-nous renouveler nos voeux de servir la grande cause divine en faveur des perdus vers lequel il déverse son amour. Telle est la volonté de Dieu pour son Église. Nous devons servir la grande cause de l'évangélisation en faisant connaître à tout l'amour éternel de Dieu envers eux, et son merveilleux salut préparé à leur intention.